Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un premier exemple d'analyse de situation de communication écrite pour le compte de l'épreuve E4 du BTS gestion de la PME. Bien entendu, je vous invite à visionner au préalable mes autres vidéos sur cette épreuve et en particulier sur l'analyse de communication écrite, le type de sujet qu'on peut choisir, l'analyse qu'il faut mener et aussi comment se passe l'épreuve en elle-même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser le besoin de communication et puis le document de communication écrite qui répond à ce besoin. Et puis à partir de là, je vais vous montrer comment remplir la fiche d'analyse de situation de communication écrite que vous allez devoir rendre dans votre dossier. Alors comme je vais rentrer dans le détail, cette vidéo risque d'être un peu longue, d'autant plus que je vais en profiter sur cette première vidéo d'analyse pour rappeler quelques éléments théoriques. Comme d'habitude, je vais ajouter des chapitres, donc n'hésitez pas à les utiliser pour passer d'une partie à une autre. Et puis je vais diviser cette vidéo en deux parties. Dans la première, on va parler du contexte, du besoin et justifier la réponse qu'on va donner en expliquant nos choix techniques. Et puis dans la deuxième, on va analyser plus directement le document au niveau du fond et de la forme. Et on conclura sur la finalisation du document, sa distribution, l'évaluation de son impact. Dans cette vidéo, pour exemple, je vais partir volontairement d'un document que vous ne rencontrerez pas dans vos entreprises. Je fais ce choix en espérant que ça vous aidera à prendre un peu de distance et puis pour vous montrer qu'on peut analyser à peu près n'importe quel document du moment qu'il est un peu conséquent. Alors je vais m'appuyer sur ce document. Il s'agit d'une convocation à des interrogations orales de BTS, l'épreuve E51, que j'ai reçue pour cette session 2023. C'est un exemple typique de ce qui fait le joyeux quotidien de vos enseignants pendant que les premières années de BTS sont en stage et que les deuxièmes années terminent leurs épreuves. Alors commençons par poser le contexte. C'est indispensable pour comprendre le besoin de communication et la manière dont on l'a résolu. Pour poser le décor, il faut expliquer que l'éducation nationale, c'est une structure gigantesque. Environ 900 000 enseignants et enseignantes, 300 000 personnels non enseignants. C'est le plus gros pôle de la fonction publique d'État au service de 15 millions d'élèves et d'étudiants. La fonction principale de l'éducation nationale, c'est bien évidemment d'assurer de l'enseignement, mais aussi de faire passer des examens et de valider des diplômes. La validation d'un diplôme d'État, c'est une responsabilité importante qui demande une grosse organisation. Inscription des candidats et des candidates, préparation des sujets, convocation aux examens, correction, oraux, jury de validation, éventuel rattrapage. Bref, il s'agit d'une énorme organisation qui doit fonctionner sans accroc chaque année. Alors, c'est le cas également pour les BTS qui concernent plus de 250 000 étudiants et étudiantes. Pour le BTS gestion de la PME, il y a sept épreuves principales, dont une partie à l'écrit, une partie à l'oral. Et pour l'épreuve E51 du BTS gestion de la PME sur la gestion des risques, une grosse partie des effectifs a passé des oraux en CCF, donc par leurs propres enseignants qui ont géré l'épreuve de leur côté. Mais pour la part des candidats qui passent sous forme ponctuelle, c'est au rectorat d'organiser l'épreuve. Et sur l'Académie de Lyon, il fallait par exemple en 2023 faire passer des oraux de 30 minutes à plus de 200 personnes pour cette épreuve E51. Soit 13 jurys à faire travailler en parallèle sur deux jours à raison de 8 ou 9 candidats chaque jour. Donc ça veut dire une bonne trentaine d'enseignants à mobiliser chaque jour si l'on intègre en plus les enseignants en charge de la coordination d'épreuve et les collègues suppléants mobilisables au dernier moment pour pallier à un éventuel imprévu. Donc quand je vous dis organisation, croyez-moi, c'est du boulot. D'où ma fameuse convocation. Il s'agit pour le rectorat de s'assurer que je serai bien présent pour interroger sur les deux jours tout comme la trentaine d'autres collègues concernés. Et pas question de resquiller. À moins d'avoir un impératif médical ou une situation exceptionnelle, une telle convocation est prioritaire sur toute autre mission de l'enseignant. Donc voici pour le contexte. C'est ce que je pourrais inscrire en résumant cela dans la partie cadre de la situation. Pour cette section, je vous conseille de préparer deux paragraphes. Dans le premier, vous rappelez les grandes caractéristiques de votre entreprise. Nom, activité, clientèle, localisation, taille. Vous pouvez d'ailleurs reprendre ce même bloc sur chacune de vos six fiches d'analyse si vous n'avez pas changé l'entreprise entre temps. Et puis dans le deuxième paragraphe qui sera différent sur chaque fiche, vous précisez les éléments spécifiques qui conduisent à la situation que vous étudiez. On peut également renseigner la partie des acteurs. Nous avons à l'origine de besoin les agents du rectorat qui organisent les épreuves et de l'autre côté, les professeurs concernés qu'il faut convoquer. On verra plus tard s'il faut préciser d'autres acteurs. Donc après cela, vous pouvez préciser le problème ou le besoin de communication écrite pour l'entreprise. Ne présumez pas forcément de la manière d'y répondre, mais restez global. Par exemple, au lieu d'inscrire « Réaliser un devis », votre besoin est plutôt de transmettre au prospect une proposition commerciale. Donc dans le cas de ma convocation, le besoin n'est pas de faire une convocation, mais c'est d'assurer la présence d'un professeur pour pouvoir faire passer un oral. Le besoin est forcément lié à l'objectif qui en découle. La notion de besoin, elle est plus globale que la notion d'objectif qui, elle, est plus concrète. Techniquement, pour s'assurer de ma présence, il faut m'informer des lieux et heures de l'interrogation, ainsi que de la nature de l'épreuve, mais aussi me rappeler qu'il s'agit d'une mission obligatoire. Alors à ce stade, il est nécessaire de réfléchir un peu sur la manière dont on pourrait remplir les objectifs fixés. Dans le cas de ma convocation, comme dans beaucoup de situations professionnelles désormais, on va continuer de parler d'écrits, même s'ils ne sont plus écrits manuellement, et ni même forcément imprimés. Même si l'on va aboutir à une convocation écrite, on pourrait imaginer d'autres options. Par exemple, passer de l'information oralement en rencontrant chaque professeur, ou encore procéder par voie d'affichage, en physique, ou sur un site internet. Mais ces deux alternatives ne sont pas réalistes. L'éducation nationale fonctionne sur de très nombreux sites, les établissements et les bureaux du rectorat, par exemple. Et puis avec des professeurs dont les horaires ne sont absolument pas identiques. Les agents qui organisent les examens ne sont pas en contact direct avec les professeurs. Et puis il n'y a pas de moment de rencontre commune, ni de lieu central par lequel tout le monde va passer. Donc il est nécessaire, dans ce cas, de contacter directement chaque enseignant pour lui faire passer le message de la convocation. Alors pour éviter une perte de temps et s'assurer de l'efficacité du message, on va opter pour une convocation écrite qui sera transmise à chaque enseignant concerné par deux modes de distribution. D'une part, leur établissement principal. Et puis d'autre part, une application dédiée aux examens à laquelle chaque professeur va se connecter via l'intranet de l'éducation nationale qui s'appelle Imagine. C'est d'ailleurs cette même application qui permettra de déclarer les frais éventuels liés à la mission et de se les faire rembourser. Alors là, vous le voyez, j'ai justifié le fait de répondre à mon besoin par un document écrit. Ça, c'est la première partie de mon analyse et elle est toujours importante même si l'entreprise a tendance à résumer cette réflexion en la remplaçant directement par la partie technique de la mission. Tu vas faire un devis. Tu vas rédiger la convocation. Alors dans la foulée, je vais justifier les outils techniques dont je vais avoir besoin. Les aspects techniques ne s'arrêtent pas à la seule réalisation du document mais aussi à sa diffusion. Il faut pouvoir atteindre notre cible. On va réaliser une version dématérialisée de la convocation, un fichier qui sera envoyé ou mis à disposition de ses destinataires par des outils de communication numérique, email, serveur de données. Toujours au niveau technique, pour composer ma convocation, on devrait naturellement utiliser un traitement de texte. Mais comme le rectorat doit émettre chaque année de très nombreuses convocations, on va naturellement utiliser un modèle de document dans lequel on va changer uniquement certains éléments. L'émetteur, le destinataire, la date du document et puis les informations spécifiques de la convocation, date, lieu, nature de l'épreuve. Alors bien entendu, vous me voyez venir qui dit envoie massif à partir d'un modèle à actualiser, dit publipostage. C'est bien évidemment la technique qui sera employée. Et même si je n'ai pas la réponse précise, il y a fort à parier que le rectorat n'utilise pas de traitement de texte dans ce cas. Je suis certain qu'il dispose d'une application destinée aux examens qui va pouvoir générer automatiquement les convocations pour chaque professeur affecté à une mission. C'est exactement la même chose qu'avec un PGI qui va générer devis, bons de livraison, factures de manière automatique en fonction des commandes. Alors techniquement, c'est la même chose. On a bien un modèle qui est rempli par publipostage pour gagner du temps et éviter tout problème en puisant directement à partir de la base de données de l'organisation des examens. Donc ces outils, vous allez les indiquer dans les sections appropriées au début de la fiche. Et dans la partie analyse, n'oubliez pas d'expliquer comment vous allez procéder et de justifier cette méthode comme je viens de le faire. Autre partie importante pour éclairer l'analyse, l'identification des contraintes. Parce que quand on travaille de manière professionnelle, on sait qu'on doit tenir compte de certains paramètres qui vont encadrer et limiter notre action. Ces contraintes peuvent être de plusieurs natures. D'ordre réglementaire, par exemple, des mentions obligatoires dans un contrat ou un document commercial ou bien un niveau de validation. Elles peuvent être liées à notre manière de travailler, une procédure, des règles liées à des labels ou des certifications. Elles peuvent être liées à des éléments techniques, un format de fichier de distribution, un appareil de mesure ou de calcul, un progicial particulier. Elles peuvent être liées à l'organisation, des questions de temps, de planning, de coordination. Elles peuvent être liées à des personnes par rapport à des compétences ou de la disponibilité des gens. Elles peuvent être liées à des aspects culturels ou sociaux, l'image et en particulier la notoriété et la crédibilité de l'entreprise, la charte graphique, mais aussi la culture de l'entreprise et puis des aspects plus personnels qui sont liés à la culture des acteurs. Ces contraintes peuvent aussi être liées à des aspects économiques, la concurrence, ou aussi à des aspects financiers, le budget. Parmi tous ces éléments, il vous faut distinguer ceux qui sont les plus importants et qui vont pouvoir impacter la production du document. Dans le cas de ma convocation, on est clairement dans un cadre réglementaire et de procédure. L'administration française d'État est très formaliste, centralisée, hiérarchique. Dans le cas d'une convocation pour examen, le fonctionnaire, donc l'enseignant, doit savoir que la mission est prioritaire et obligatoire. S'il ne se soumet pas à cet ordre, il est en faute et ça peut déclencher contre lui des sanctions administratives. Notre document va être là pour le rappeler et c'est typiquement de la communication descendante. En lien avec les aspects réglementaires, il faut également noter l'utilité d'un tel document pour des questions de risque pour les personnes. En effet, on est censé exercer son travail dans un cadre habituel et dans un lieu précis. Lorsqu'on change exceptionnellement de cadre, on doit disposer d'un document qui officialise cette mission temporaire. C'est ce qu'on appelle un ordre de mission. Et c'est très important en cas de problème, tant pour l'employeur que pour le salarié. Autre contrainte, au niveau technique, le document est obtenu par publipostage, sans doute, comme je l'ai dit, à partir d'un logiciel dédié aux examens. Mais je n'ai pas de précision particulière à ce sujet. Et puis enfin, il y a des contraintes d'image liées à tout document officiel issu du rectorat. Il faut suivre une charte graphique stricte qui est déjà reprise dans le modèle qui servira au publipostage. Donc, jusqu'à présent, on a surtout renseigné la partie initiale de notre fiche d'analyse. Ce sont les blocs consacrés au contexte qui ont conduit à un besoin. Ce besoin induit des objectifs que vont remplir les acteurs et il sera réalisé sous contrainte, notamment technique. Selon le cas, vous pouvez rajouter des éléments complémentaires, des échanges oraux, par exemple, ou d'autres documents écrits. Et puis, bien entendu, il faudra que vous pensiez à joindre en annexe dans votre dossier la copie du document final. Et puis, dans la partie analyse, on a déjà noté quelques éléments. On a justifié le fait qu'on répond de besoin par un document écrit, puis justifié quel document écrit est la solution technique pour le réaliser. Au passage, cette réflexion vaut aussi bien si le document final est physique, mais également s'il est numérique, ou même si ce document est un graphique ou si c'est quelque chose d'audiovisuel. Cette vidéo que vous regardez, c'est un outil de communication que je pourrais analyser de la même manière. Voilà, une fois ces analyses initiales terminées, on va pouvoir se plonger dans l'analyse du fond et de la forme du document. C'est ce que je vous propose de suivre dans la deuxième partie de cette vidéo, ainsi que des analyses concernant la finalisation du document, sa diffusion et son impact. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?